Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de One Punch Man World concernant la bêta, la future sortie et ce qu'on va avoir. Comme vous le voyez à l'écran, je suis sur l'écran de titre et sur l'écran des serveurs, avec un petit trailer du jeu qui est pas mal. N'oublions pas que le jeu est développé par T3 Studio pour la version asiatique, plutôt la version chinoise, et concernant la version japonaise et globale, c'est Apple Japan accompagné de Crunchyroll. Bien sûr, par le passé, on sait que Crunchyroll et Apple Japan ont fait faillite sur plusieurs jeux tels que Emachance Ronge Zero, d'autres jeux comme Street Fighter Duel, etc. Ils n'ont pas totalement fait faillite, mais ils sont un peu sur la ligne rouge, on va dire, et ils n'ont pas d'énormes revenus. On verra ce qu'ils vont donner avec ce nouveau jeu qui est One Punch Man World. Alors, quel type de jeu on va avoir ? Vous savez que ça fait deux ans, un peu plus de deux ans que je suis en train de teaser ce jeu, avec des trailers, des informations, etc. Le jeu est un 3D Open World Action qui se base sur l'univers de One Punch Man, comme vous le voyez. Alors, il y a eu déjà deux bêtas par le passé, et il y a eu des problèmes par le passé avec T3 Studio, parce qu'ils étaient bloqués sur le développement du jeu, et aussi sur l'investissement du jeu. Ils avaient du mal à trouver des investisseurs, etc. Et du coup, ils ont dû arrêter par le passé le développement pendant une petite durée de quelques mois. Je crois que c'était 6 mois ou 9 mois, un truc similaire. Enfin bref. Concernant cette bêta, je serai en live, les amis, dès demain avant 14h. La bêta commencera à 14h. Moi, je serai en live un peu avant, 20 minutes, 30 minutes avant. Qu'est-ce qu'on va voir comme contenu sur cette bêta ? Alors, tout simplement, tout d'abord, pour être sélectionné, on sera informé, enfin, normalement, vous êtes déjà informé, via l'adresse mail avec laquelle on s'inscrit. Et, tout simplement, on recevra un email de la part de Apple Japan, où on recevra l'email de qualification et le code d'activation in-game. Là, j'ai déjà, pour ma part, j'ai déjà tout activé. On attend juste l'ouverture des serveurs concernant cette bêta. Derrière, qu'est-ce qu'on va voir d'autre ? Au cas où, si ceux qui ont du mal à télécharger le jeu via leur version mobile, il faudra tout simplement soit attendre, soit vérifier sur votre téléphone, si vous êtes bien connecté sur Google, au moment où vous allez être redirigé sur Google, si vous êtes bien sur le bon profil, le bon profil Google, le bon compte. Sinon, vous allez avoir tout simplement la préinscription, enfin, le jeu en préinscription et non l'autorisation à la bêta, l'inscription à la bêta. Derrière, qu'est-ce qu'on va avoir comme contenu ? Premièrement, on pourra jouer le fameux perso Silver Fang, Genos, également Saitama et d'autres personnages. Samouraï, comment il s'appelle ? J'ai oublié son blaze, mais c'est avec Samouraï. Bref, on va l'appeler Samouraï. Ce sera un jeu open world qui se basera sur de l'exploration, sur de la coopération et sur tout ce qui est quête annexe. Comme je vous l'ai dit, ce sera un jeu d'action. On ressentira chaque coup de poing et de pied des héros dans nos pommes. C'est ce qui est dit, justement, dans la description. Et on pourra également changer de camp en jouant les vilains. Pareil, les attaques, du coup, il y aura un système de parade qu'on effectuera avec des combos derrière et accumuler de la puissance. Également avec des compétences, comme vous l'avez vu sur Twitter, avec les différents posts que j'ai fait concernant les personnages. Vous allez voir par vous-même, lors de la découverte de demain en vidéo et en live, que le jeu a l'air vraiment intéressant. Même s'il est édité pour la version globale par Crunchyroll et Apple Japan. Ce jeu d'action est un jeu hardcore en 3D qui nous donnera une sensation de combat comme jamais vu auparavant. Après, le reste, bien sûr, cote qui est annexe, mission quotidienne plus mission de l'agence des héros, etc. A part ça, la bêta va durer une semaine, commencera du 18 et se terminera le 21. Elle est disponible sur PC et Android. Concernant PC, pour ceux qui comptent jouer à sa sortie, Alors, la configuration minimale serait, bien sûr, Windows 10, Intel E-Core 5, processeur ou processeur équivalent avec 8Go de RAM, une carte graphique à l'équivalence d'une NVIDIA GF1 GT 1060, 3Go, DirectX version 11 et 10Go d'espace libre. Concernant votre téléphone, Snapdragon 670, 3Go ou plus en RAM, une version de système Android 7 ou supérieur, avec 10Go d'espace libre. Concernant le reste, si vous voulez plus d'informations, il y a les réseaux sociaux tels que Discord, Facebook ou encore Twitter. Je pense que j'ai résumé à peu près toutes les informations disponibles. Concernant le jeu, il y aura davantage d'informations qui seront données prochainement. Je vous invite à lâcher le petit pouce bleu. Je serai en live sur Twitch. Et je vous invite à venir me rejoindre dès demain en live après la vidéo de découverte. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace !